Oh oui ! Oh supportrices, supporters et fans de Noël ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Noël pour cette nouvelle vidéo ! Oh oui, c'est le débrief du match face à trois et on va regarder ensemble le menu du jour et les trois points ! Allez, suivez les mouches comme d'habitude ! Première partie, voilà, le lion qui sent l'écrou pour cette troisième journée de Ligue 1. Ensuite, dans la deuxième partie, on abordera vraiment le schéma tactique qu'il va falloir retravailler. Ensuite, notre top et flop et je dédicace cette vidéo à Jumbo ! Il a été le seul à trouver magnifique au-dessus de cette soleil, Dieu bénisse ! Bon allez, toi, barre-toi, va jouer au Mulki dans le jardin, tu m'emmerdes ! Allez les gars, je vais là, tu me prends plein ! Allez, fous-moi le camp ! Allez, il gonne, on attaque tout de suite ! Le chien, il ne voulait finalement pas jouer au Mulki dans le jardin, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai foutu dans le congileau, ça va te raffaîchir les idées, mon grand ! Victoire 4 buts 1, on attaque tout de suite la première partie hier face à Troyes lors de la troisième journée de Ligue 1. Bon sang de bonsoir ! Merde les gars, une fois de plus, j'ai vu un Noël à deux visages, comme d'habitude, me direz-vous. Une première mi-temps qui puait la merde avec une équipe de Troyes qui méritait de revenir à la marque, avec une équipe vraiment qui était bien placée, qui a fait jeu égal et qui nous a tenu tête pendant 45 minutes. Et une deuxième mi-temps époustouflante ! Je suis parti écrouler la buvette au quatrième but, tellement c'était le feu en tribune. Ah ouais, c'était magique ! Ah, d'ailleurs, il faut en parler ! Il y a eu de la gadoche, c'est sûr, comme on les aime, les gonne, évidemment ! Et surtout, une très belle réaction d'orgueil pour aller renverser la vapeur et chercher ces trois points qui sont primordiaux en début de championnat pour ne pas prendre de retard d'emblée, surtout qu'on a un match en moins à Lorient, évidemment ! On aurait pu en mettre cinq, mais l'essentiel, c'est qu'on a fini le franc plein de merde ! On s'y est ché dessus, mais ça a fini par couler mou ! C'est important ! Je vous mets une photo des stades du match, comme d'habitude. Comme face à Ajaccio, la situation semblait bien en main. Ah, bien embarquée, parce qu'il y a dit le Rami, Dieu bénisse, ta passe-dé, au-dessus, c'est le soleil. Ah, là, tu nous poses le ballon tranquillou bilou ! J'espère que la Ligue des Bananes et des Trompettes vont te la comptabiliser en passe-dé, parce que franchement, elle est belle, celle-là, dis donc ! T'en veux une, là, là, c'est la deux phalanges, qui c'est qui crie ici ? Il nous a mis sur la voie royale, en se trouant au bout de trois minutes, en 30 mètres, avec un pressing assez coordonné de nos joueurs. Il y a six joueurs, justement, sur le plan large, qui sont en phase de pressing, mais il arrive à chier dans la colle avec personne autour. La finition, le sang-froid d'Alex, ça fait mouche, badaboum ! Une frappe, un but, merci, au revoir, une part de gâteau, il s'en dégage, bande de nazes ! Adil, petite parenthèse, continue tes vidéos et tes anecdotes, s'il te plaît, mais arrête le foot, parce que t'es en train de sombrer comme une pauvre merde. Hier, tu jouais en bas bouche ou avec des mules, on se demande vraiment ce que tu portais aux pièces, mais c'était pas des souliers. Tu te dis, on fait le plus dur en ouvrant la marque très tôt, surtout face à une équipe qui joue regroupée à cinq derrière, on l'avait vu dans l'avant-match, il n'y a aucun espace, aucune profondeur, tu ne peux pas exploiter le jeu sur la largeur, qui nous fait vraiment pas défaut, au contraire, qui est vraiment un atout en ce début de championnat. Derrière trois, absolument mérités, parfaitement en place, ils n'ont pas sombré de leur côté, donc bravo à eux, parce que pendant 45 minutes, vous nous avez vraiment tenu terre, et c'est sans forcer, tu vois bien qu'ils ne jouaient pas un sur-football, c'était on ne peut plus mériter. Mais pourquoi ils nous ont tenu tête ? Évidemment, parce que d'une part, ils ont gagné en confiance, mais de l'autre, c'est parce que nous, on a arrêté de jouer, et ils ont récupéré cette confiance primordiale, pour se dire, finalement, tu ne vas pas te noyer sous une pluie de saucisse. À un moment donné, les guns, c'est plus possible, il n'y avait plus aucun rythme, il n'y avait plus aucune combinaison, c'était à vomir, il y a dégoubillé sur ces souliers. Et si on regarde les stats de la première mi-temps, c'est 3 tirs sur 16 pendant ces 45 premières minutes, c'est trop pauvre, un arrêt de galon sur une frappe d'Alex, et le reste, c'est terminé. Comment tu peux produire une mi-temps d'une si faible qualité au bout de deux journées, alors que tu mènes 1-0, et que tes supporters hurlent au loup en tribune, et ça vocifère à tout va pour vous pousser ? Je suis excédé, attention, un tas de deux journées, je ne vais pas te dire 38, je vous le dis. Parce que oui, il ne faut pas se beurrer la face. En face, c'était une équipe de 3 qui s'est battue avec ses moyens sur ce match. Mais c'est un adversaire qui sera bien mieux armé, on va moucher rouge, rayer le parquet en chant d'olange, je préfère vous le dire. Donc attention, ça ne passera pas à chaque journée. Donc bien qu'on ait une force de frappe offensive qui est intéressante, je vous mets une photo du classement en parallèle, mais ce n'est pas toutes les journées où ça va se passer, vraiment comme sur des patins, comme hier soir. Ça ne veut pas dire grand-chose ce classement, mais pour l'instant, au bout de deux matchs, deux victoires, c'est but inscrit, deux but encaissés. Arrêtez de jeûne, non d'une pipe, ce n'est pas vrai. Oui, c'était Ajaccio, oui, c'était trois des équipes vraiment en dessous d'autres vraiment prétendants à l'Europe, mais on ne va pas bouder notre plaisir. Il faut prendre ces points qui vont être capitaux d'ici les déplacements à Monaco et à Paris en septembre, où là, vraiment, on verra contre une adversité beaucoup plus importante ce que l'équipe vaut réellement, mais il faut emmagasiner ces points et cette confiance pour monter Crescendo en puissance. Surtout qu'Ajaccio 3, on n'a pris aucun but sur des phases de jeu, c'était que des pénaltys, bien évidemment. Donc, pénaltys contre Lyon, c'est la nouvelle phrase. Mais voilà, les gars, on ne va pas tortiller Dufion, Kezako pour le moment, c'est bon. On ne prend pas de quenelle, on prend du plaisir à voir cette équipe par moment, parce qu'hier, la première mi-temps, c'était une catastrophe. Mais une erreur individuelle qui nous plombe une fois de plus dans un match, ce n'est plus possible. Kassapa réveille Ségone, bon sang, bon sang, ce n'est plus possible. Merde ! Je vous mets la photo du 1 partout. C'est la tagliatelle hier qui s'est mis à claquer du fessier inutilement. Tu te touchais la nouille, qu'est-ce que tu faisais là ? Ton marquage, bam ! Foute sur Baldé qui s'était enfoncée côté gauche, tranquille ou bilou, du côté de la défense. Mais on est en place, il y a 8 joueurs. C'est comme Arami, tu ne comprends pas pourquoi cette erreur intervient. Il y a 8 joueurs lyonnais contre 2 Troiens, avec un joueur d'expérience, un joueur avec pas mal de sélections, quasiment 50 avec l'équipe d'Argentine. Mais comment tu peux faire une faute aussi bête qu'il y aurait pu semer le doute dans nos caboches et se créer des situations dangereuses, surtout qu'à 1 partout, 39e minute tardieux, illégalise en mettant ce pénalty. C'est entièrement mérité et logique au vu de cette première mi-temps. Donc tu te dis, attention, ça sent le match piège. On va tomber dans le panneau. Bim, peut-être la première. Donc pour la deuxième partie, on va regarder un peu plus notre analyse, nous, parce que le contenu, ce qu'il faut analyser, c'est que notre schéma de jeu, pour l'instant, il n'est pas encore parfaitement rodé. En première mi-temps, j'ai trouvé que c'était toute l'organisation qui était défaillante dans les couloirs, surtout à gauche l'entente. Elle est inexistante entre la Tragliatelle et le Magic Toco. Aucune combinaison. C'est surtout dû parce que le Magic Toco, tu n'écartes pas assez le jeu. Merde, tu es toujours intérieur et il n'a aucune solution de notre latérale pour venir dédoubler, proposer une solution. Tolisso, il n'a pas pu se décaler également parce que ça manquait de solutions et de soutien. Donc vraiment, ce côté, il va falloir le travailler parce que de l'autre, Tete et le Dolce, ça combine, il y a des automatismes parce que Tete se considère comme un ailier, il mange la craie, il écarte le jeu au maximum. Tu n'as pas Kito qui vient, qui s'insère dans les triangles, comme je vous l'ai dit, dans le 4-3-3 pour déséquilibrer offensivement le bloc adverse. Mais il n'y avait pas de percussions, il n'y avait pas de provocations, ça jouait trop stéréotypé, trop à la bavale, de gauche à droite, mais sans changer de rythme, sans passes qui cassent les lignes. Donc, idem, ce milieu de terrain, justement, c'est eux qui doivent créer les passes clés, on va dire. En 45 minutes, vous n'avez pas assez rayonné, il n'y a eu aucun impact dans l'entrejeu. Donc, on a senti qu'on avait la possession du ballon, mais on ne savait pas quoi en faire parce que les mouvements et les combinaisons, certes, il n'y avait pas assez d'espace parce que 3 jouaient extrêmement bas, mais c'est à nous de créer les solutions et l'apport des latéraux et des ailes, c'est primordial, sauf que ça ne combinait pas assez. Zéro prise des risques, un tempo beaucoup trop lent de sénateurs, mais à 1-0, il fallait pousser pour mettre rapidement le deuxième parce que nous connaissons, tu n'es jamais à l'abri de te prendre une saucisse et une bêchamel de merde dans la foulée. Le Penant également, moins en verbe sur cette première mi-temps, ça s'est ressenti, il a fait beaucoup de fautes, il était en retard dans ses anticipations, dans son placement. Tolisso, il a mis le pied sur le ballon, mais comme il n'y avait aucun mouvement autour de lui, la création n'est pas possible. Donc, les triangles que doivent former le latéral, le milieu offensif et le réveilleur de chaque côté, ils ne fonctionnaient pas, ça tergiversait, ce n'était pas assez bon et assez rapide. L'équipe, elle était désorganisée également dans son pressing parce que Troyes, dès qu'il ressortait la balle en 3 ou 4 touches, il perforait des lignes et il y avait beaucoup trop d'espace entre le milieu, la défense, l'attaque. Dans le repli, nous de notre côté, c'était bon car Troyes n'avait pas les armes offensivement dans ces transitions pour nous mettre en danger. Vu qu'ils étaient tous derrière, il fallait remonter 70 mètres, ça ronronnait sévère au final parce que 3 frappes en 45 minutes, c'est honteux, c'est l'escalade de l'horreur du long. Elle va tomber, moi je préfère vous le dire. Tu ne veux pas que je te joue de la flûte non plus humain, c'est un moment en légonne. Et dès qu'on a mis du liant dans nos offensives, au retour des vestiaires avec un bloc en mouvement, surtout des joueurs qui mettent l'impact et l'envie d'en découdre, ça fait 3-0. Quez à coup. Je vous mets une photo du 2 buts à 1. On a évité le doute dans nos têtes d'entrée avec une action côté droit. C'est un excellent centre du Dolce. Alex n'arrive pas à couper la trajectoire du ballon. Magic Toco, le ballon revient sur lui. Tu vois que la défense Troyen est vraiment en retard. Il laisse le ballon. Ils sont beaucoup trop loin au niveau du marquage. Il s'appuie Magic Toco sur le Coco Chanel qui ouvre au second poteau sur Tété. Limite hors jeu sans faire exprès. Coco Reco. Qui c'est qui déboule pour se racheter ? C'est la Tagliatelle. J'ai l'impression vraiment qu'à partir de là, à partir du 2 buts à 1, les Troyens ont lâché le coach parce que la passivité de leur défense était ahurissant quand tu vois la première mi-temps qu'ils ont produite. Regardez une photo du troisième but. Relance hasardeuse côté gauche. la Tagliatelle qui se jette la tête la première comme un jeune chien fou et un chibré qu'il est. Ahurissant, regardez le placement mais franchement ce n'est pas possible à ce niveau. Le Magic Toco, le ballon lui revient dans les pieds. Il a tout l'espace devant lui. Il y a Alex et Tété qui font en libérant l'espace un appel intérieur. Paquito il est servi, il frappe en une touche du pied droit, arrêt du gardien et Tété il n'a plus que la poussée au fond avec la caboche et quand on est en place, quand on défend comme des morts de faim, qu'on gratte des ballons comme Cacré sur le quatrième but, on est irrésistible quand on a un pressing organisé, quand on joue beaucoup plus haut avec des intentions vraiment claires, une projection vers l'avant avec des transitions directes, c'est du beurre, les guns, à partir du moment où on a mis tout ça en deuxième état, c'était époustouflant du mouvement, des appels de balles, de la densité au niveau du positionnement haut sur le terrain et pour conclure, il faut continuer à bûcher les guns, commencez pas à m'emmerder s'il vous plaît, dis donc t'en veux une, on va ça qu'on s'en met énervé mais du coup c'est vraiment cette tactique qu'il va falloir bosser encore et encore parce que les automatismes ne sont pas là mais il y a beaucoup de points à revoir et je suis sûr que les guns, tout doucement, on va monter en puissance, on manquait un peu de rythme sur la fin, c'est normal, on aurait pu en mettre 3, 4, ça partait dans tous les sens, dommage que Peter Boz, voilà, Peter Halloween n'ait pas fait des changements un peu plus tôt parce que Tete, il avait mis un doublé et le Magic Toco, il était à la rue donc c'est sur ce genre de match à 3-1, 4-1 que tu peux faire entrer avec des mecs comme Fèvre, Chiklès, Barcola pour leur donner du temps de jeu et il fallait vraiment faire un petit tourne-over un peu plus tôt, vraiment c'est un point sur lequel je voulais revenir. Et pour cette dernière partie, les notes top et flop de ce match avec, voilà, les top hommes du match Tete, injouable en ce début de saison dans la lignée du match d'Ajaccio dans tous les bons coups, il a certes fait à quelques moments des mauvais choix, 2-3, voilà, sur des passes où il aurait pu tirer au lieu de faire la passe, enfin il a joué à l'envers mais c'est pas grave mais en ce moment la finition, oh là là, Dieu bénisse, il marche sur l'eau, une passe-dé, pardon, deux buts, il ne faut pas rouler mes mères dans les bons pour comprendre que c'est vraiment un excellent début de saison et qu'on a bien fait de le garder en prêt parce qu'il va nous apporter énormément sur la saison et là franchement pour l'instant il est injouable le golfe. J'ai mis également la tagliatelle, oh ouais, 7, une bévue 7 mais il a été excellent défensivement, est-ce que vous en pensez dans les commentaires, d'accord, pas d'accord bien évidemment mais il y a eu deux sauvetages sur deux énormes centres dangereux de sa part, c'était beau, franchement, des belles interventions défensives, regardez le but qu'il met, un renard des surfaces et c'est lui qui charbonne sur la récupération du troisième but donc je trouve que voilà, malgré une erreur qu'il aurait pu nous mettre dans la sauce, il a fait un excellent match, je tenais à le signalier et je mets également en top le troisième, c'est Paquito 7, quel volume de jeu, c'est énorme, il a un manque de, un petit manque, poil d'efficacité dans le dernier geste devant le but, voilà, mais son harcèlement sans cesse sur le porteur du ballon, un abattage défensif monstre parce qu'il défend et franchement, il a une couverture de terrain qui est énorme, il mériterait un but mais ça viendra quand ça viendra, son rôle de relayeur lui revient vraiment sur mesure, c'est taillé à la perfection comme on slip, au niveau des fleurs, je vais les sortir mais je vais sortir que des jaunes et bon, Magic Toco, biscuit carton jaune, distribution, 5,5, dans la lignée de ton match d'Ajaccio, c'est nul et renul, ça fait nul au carré, ça fait deux matchs, Magic Toco, il va falloir que tu te réveilles, festival de mauvais choix malgré, voilà, une belle passe sur le troisième but pour Paquito mais en ce début de saison, il est complètement raté, un but ça te redonnerait la confiance mais il va falloir se réveiller gun parce qu'on doit compter sur toi et on doit compter sur l'ensemble de l'effectif, sinon ça va aller sur le banc de touche, tu prends ton duvet et ça dégage. Le Dolce également, je l'ai mis 5,5, il a été mis en difficulté par Laroussi, ça cavale disons le jeune, il a 3 poumons, donc c'est un match extrêmement compliqué, vraiment, il a eu énormément de difficulté dans son couloir, ce n'est pas catastrophique non plus, mais quand le Dolce est invisible dans la construction surtout offensive, c'est qu'en face tu avais un client et qu'il n'a pas fait le match de sa vie. Voilà les guns, c'est tout pour aujourd'hui, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires et un grand merci vraiment du fond du cœur à toutes et à tous, il y a de plus en plus d'abonnés, il y a de plus en plus de staff, d'adjoints au niveau du groupe, ça me fait vraiment plaisir ce que vous en pensez dans les commentaires et d'ici là, portez-vous bien, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être trop beau et on se retrouve très vite, allez tchuss les guns et belle journée !